... Il faut en convenir, Vincenzo Foppa n'est pas le plus connu des peintres italiens de la Renaissance, mais il est vrai qu'il n'est pas toscan mais lombard, puisqu'il vit le jour à Brescia en 1422. Il s'est principalement adonné à la peinture murale, à la fresque directement apposée sur la pierre, une technique périlleuse par rapport à la postérité, puisqu'exposée aux aléas du climat et de l'histoire. Son travail à la chapelle Portinari de l'église San Teufrogio de Milan vient d'être restauré. C'est de cette restauration remarquable que rencontre l'ouvrage illustré, coédité par Actes Sud et Motta. Milan, au XVe siècle, est la capitale marchande et industrielle de la puissante Lombardie. Elle est aux mains de familles illustres, les Visconti, les Sforza, toutes protectrices des arts. Quant aux Portinari, ce sont de munificents banquiers d'origine florentine, et qui font construire la chapelle qui portera leur nom aux alentours des années 1465-70. Pour la décorer, ils font donc appel à ce Vincenzo Foppa, dont l'oeuvre est désormais à nouveau visible. Pour prendre la mesure de son ampleur et de son inspiration, il faut s'attarder entre ces pages et, si on le peut, faire le voyage de Milan. La ville demeure largement méconnue des Français, malgré Stendhal, qui déclarait s'en sentir citoyen, et pourtant, elle mérite largement ce voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada